La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Grasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie. Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici mon père, ma mère, tu la verras. Venez ici s'il vous plaît. Vous savez souvent les gens n'y a non, c'est les montages. Nos détrateurs là, les faux types qui mettent chiffre d'argent du diable, qui ne viennent pas complètement dans les familles, ils ne savent pas où mettre la tête, ils savent que c'est le prophète qui fait les bénis. Mais c'est tout. Il n'y a rien de montant dans ça. Arrêtez vos conneries ici à internet. C'est vous qui jouez à la sorcellerie, non, je ne jouais pas à ça. J'ai détruit la vie de mon père, ma mère et mon petit-frère. Il faut bien l'expliquer. Moi je disais, est-ce que tu es prêt à être délivré? Oui. Voilà, très bien. Maintenant nous, tu as vu, c'était facile. On n'a même pas fait 20 minutes sur quelqu'un. Oui. La délivrance va dépendre de toi. Si tu es sincère, que tu parles, le démon s'en va. Il ne faut pas aimer le diable. On sait que tu es fausseté. Personne ne va t'en vouloir. Mais, dénonce le diable. De lui que c'est fini. Parce qu'il t'a utilisé à faire des choses. Et les gens ont besoin de savoir aussi des choses. Ça les libère psychologiquement. Parce qu'il y a des choses que les gens ont besoin de savoir. Ah non, pourquoi vous les mettez, ils parlent devant tout le monde. Mais, il faut qu'ils parlent devant tout le monde. Votre problème, il y a où ? Ils parlent devant tout le monde de la délivre. C'est ça où les libères et les libres. Ils sont délivrés après. J'ai détruit les finances de mon père et ma mère. Alors, voici la copine. Expliquez comment tu as détruit les finances de ton père. J'ai détruit ses finances. J'ai amené 10 000 francs dans le camp de la société. Comment tu as envoyé ? C'est-à-dire, moi j'aime les petits détails. C'est ça qui nous intéresse. Comment tu as pris ? Dans quel esprit tu allais prendre les 10 000 et je t'ai trouvé en quel moment ? Et j'étais dans quel objectif ? Quand tu expliques, c'est clair. Bon, j'ai pris ça physiquement. Et j'ai amené ça à l'économie d'associer. Ils m'ont dit que si j'ai amené cet argent et que la finance de mon père, c'est un vrai détruit, de l'être gradé. Toi, tu allais être gradé. Toi, tu allais être gradé et que ton papa ne va pas avoir l'argent. C'est ça. Allez, moi j'écoute. Ces grades-là, moi je viens... Donc, tu as détruit les finances. Oui. Ça dit que ton papa, c'est quelqu'un qui a l'argent. Oui. Hein ? Il faut expliquer comment il va avoir... Parce qu'il faut qu'il t'explique. Et si ce monsieur a l'argent, nous, ça va avoir aussi l'argent. Il n'y a pas de délivrer comme ça. Si tu gagnes, moi je construis qu'il faut qu'il m'inscris bien. Si c'est le milliard qui doit rentrer là et te délivrer. Le néglise de 2 000 places qu'il doit construire. Allez. Il devait toucher 3 milliards sur... Hein ? C'est quand même. Oui, j'ai compris. Combien ? Attends, il faut parler bien. 3 milliards. Hein ? 3 milliards. Il y a un milliard. En tout cas, c'est 3. Oui. Très bien. C'est pas 1 milliard, c'est 3 milliards. Oui. C'est bon l'argent. C'est ça toi tu gagnes. Tu n'es pas bon, hein ? Je n'ai pas bon. Puis je veux l'argent ? C'est 1 milliard qui joue. Il faut expliquer. Parce que, on m'a dit, si j'aurais l'argent... Non, après 2 milliards, tu as gâté là. Oui. Il faut expliquer. Je viens, tu dois avoir 3 milliards. Quand j'ai amené l'argent dans le camp, on l'a mis dans un canard, il y en a... Non, avant d'envoyer de l'argent, c'est que tu avais des informations sur... C'est ce que tu veux que tu... Il savait qu'il avait reçu de l'argent. Hein ? Il savait qu'il avait reçu de l'argent. Il savait qu'il avait reçu de l'argent. Il a l'air reçu de l'argent ou il avait reçu de l'argent ? Il a l'air reçu de l'argent. Il a l'air recevoir de l'argent. Comment ? Comment tu as su ? Bon, c'est... C'est... Tu savais... Donc, tu contrôlais sa vie ? Oui. Tu savais les petits éléments qui m'intéressent ? Et tu savais que c'était 3 milliards ? Oui. Mais c'est ton papa à l'argent. C'est pas bon. Non, le fait d'être sorcier, je ne pouvais pas laisser cette occasion parce que ça m'aimait d'être gradé. Bon, gradé et puis manger. Tu choisis quoi ? C'est pas bête. Toi, tu m'aimes la nuit. Maintenant, maintenant, il y a pizza ici. Il y a voiture, voilà, ou voulez acheter maison. Toi, tu ne veux pas ça. C'est grave, tu veux. Va impéter. Toi, tu es arrivé, je vais te mettre. Donc, tu savais qu'à tant que sorcier, tu devais avoir l'argent. Oui. Comment tu as joué ça ? Pour un moment, on le savait déjà, parce que je pensais si sorcier, je le savais. Non, mais au fait, c'est ça que tu esprit. Cette capacité de savoir des choses sur ta famille. Et ça, ils ne te disent pas, mais toi, tu as déjà des informations. Je veux que tu nous explices. Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir. Au moins, toi, tu es à la maison, oh, toi, tu sais. Eh, parce qu'ils ont caché. Ne dis pas à quelqu'un, lui, c'est déjà. Il ne faut pas dire, lui, collègue. En fait, c'est comme si j'avais mis une puce sur lui. Ah, c'est ça. Comment ? Ça veut dire, comment tu as mis la puce ? Où tu as mis la puce ? C'est localisé dans son fond. Dans son fond. En quelle occasion tu as mis la puce ? Où est-il dans la technologie ? Ah, pas. Vous voyez ? Il faut que je vous explique ça. C'est tout ce qu'on m'a expliqué à l'école du combat. C'est pour ça qu'il ne manquait pas, en août, la convention ou l'école de combat, de guerre combat, ne manquait pas. Il y a tous les éléments qu'on va offrir ici. La socialerie, c'est la science occulte. C'est une science. Ils ont tous ici la technologie. Donc, ils ont le système de contrôle. C'est ce qu'il y a, il explique. Comment il lui sert ? Il a bien mis un système de contrôle. D'accord, ce qui est en lui, il a bien toutes les informations. C'est comme ceux qui rentrent dans l'hôtel, ils vont dormir. Vous voyez où les cachets ? Vous êtes même exposé que quelqu'un qui voit tout. Télévision, vous voyez dans l'hôtel, ces caméras ? Le congélat de frigo, vous voyez là, ces caméras qui sont là. Tu fuis une femme de quelqu'un qui t'a bien vu. Il t'a bien vu, le salaud là. C'est pas Suzanne qui est au quartier là, c'est pas Suzanne qui est là. Et comment tu as réussi à mettre la puce pour contrôler la vie de ton père ? C'est-à-dire le petit, même, il gère le papa comme il est. Un jour, j'ai coupé ses ongles. Moi, c'est les informations des pailles comme ça, j'ai coupé ses ongles. C'est-à-dire ? Comment tu sais pas ? Vous voyez, comment tu faisais, vous voyez ? D'habitude, dans la maison, on a eu une mort de masser, souvent c'est gay, tout ça. Il y a des fois aussi... Tu vois ? C'est bien, hein, que vous ? Merci, les demandes. Merci, la masseuse. Et souvent, quand ils coupent ses ongles, ils me demandent de venir me balayer. J'ai dit, non, je prends ça. J'ai jamais ça. Quand ils coupent ses ongles, tu vois, moi, c'est les informations dont j'ai besoin. Ça nous ouvre l'esprit et puis on sait comment s'y prendre. Donc, on coupe les ongles. Ici, là, c'est une école, hein. Les affaires d'église. Ici, là, c'est une école. Pour ceux qui te quittent ici, tu es déjà à l'université. Tu ne veux pas aller au CPF. Quand le CPF dit, oh, tu es fâchique. En plus, les petits, tu compères à l'église. Là, toi, tu compères déjà grave. Oui, ici, là, c'est une école. Ce que tu vois, tu vois, les messieurs de donne, tu ne peux plus. C'est là, quelqu'un qui mange, hein, quelqu'un, tu veux danser la bonne. Donc, quand ils coupent les ongles, tu prends les ongles qu'il a coupés et tu les envoies dans par contre. Oui. Et ça t'a servi à faire quoi? Pour moi, ça m'a servi à... partout où il a passé. Là, tu sais. Je sais. C'est ce qu'il veut savoir. Donc, parce que c'est le pied, n'est-ce pas? Donc, partout où il m'a l'air pas, tu le localisent. Le système de localisation. Nous, c'est tout ça qui nous intéresse dans le combat qu'on mène. Et ça nous aide, ça vous oublie. Non, c'est pas tout le monde qui dit à jeter vos ongles, hein? Hein? On a mal. OK. Et après? Et après, oui. Partout où il doit passer, C'est au courant. C'est au courant. Il y a un affaire en sorte aussi que s'il doit faire des affaires, tout cela ne puisse pas aboutir. Attends, allô. C'est quatre. Oui. Allôz-y. Donc, quand il doit faire, il doit faire des affaires avec quelqu'un, la personne, d'abord, elle se dit, elle se dit par sa manière de travailler. Mais qu'il s'agit de signer un contrat, il y a toujours quelqu'un qui vient s'interposer pour... Faut pas laisser quelqu'un. Qui fait ça caractère? C'est moi, c'est moi. Ah! Vous laissez quelqu'un qui fait ça? Il vient s'interposer pour détruire. Comment tu fais pour détruire? Bon. Il vient ses dossiers dans sa valise. Ses affaires personnelles. Et je vais... Et je peux prendre au moins une... une copie. Je vais photocopier ça, photocopier, et puis l'autre, il avance à la voir. Avec quand? Je vous compterez, vous amener le dossier. Oui. Il n'a qu'un taux. Donc, pour ton propre, c'est un étrangeau, c'est ton père, géniteur. C'est ton géniteur. C'est ton géniteur. Hein? Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Bon, étant censé voir le grade que j'ai là à voir, j'ai fait cela. Bon, toi, quand c'est un huit, tu aimes la chanson, c'est ça? Non. Parce que tu dis, tu n'es pas de grade, ça va te servir à quoi? Être chef. Chef, là. C'est pourquoi? C'est présent à la rubrique? C'est quoi? On fait quoi ça? Ça fait quoi ta famille? Il y a quel profil? Bon, ici, il n'y a pas de profil, mais là-bas, il y a du profil. Donc, tu aimes ça? Non. Il est grand-mère. Moi, je suis pétain. Lui, là, si tu t'attrapes dans la nuit de moi, hein? Je suis venu, il n'y a pas de bébé. Hein, soncien? Là, la nuit de Koussi va t'attraper. Là, il ne veut pas bien. C'est là que je fais. Je ne sais pas. 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 C'est bon parce que tu as ouvert un bon regard de jeu. Tu vas me mettre dans la sorcellerie. Par contre, en taille, manger, cuisse de l'homme, tu envoies ça dans les colonies. Donc, après les finances, je n'ai plus m'attaqué, je n'ai plus l'éliminé. il n'y a pas oublié, toi. Non, ça y est, tu aimes la sorcellerie, c'est ça? Toi, tu es poursuivre grave. Or, ton papa, il poussé l'argent et s'il en va, le bien-être, tu vas manger. Ton avenir sera assuré. Toi, c'est grave. Tu cherches comme un gars de bien militaire. ça, tu as donné quoi? Comment tu trouves ça? Le cher, l'argent pour ton bien-être. Pour demain, tu seras bien, tout le monde, tu rentres maison. Toi, c'est épaulette et gratte. Tu as donné cher. Comme ça, tu as bien mangé diable. comment tu es bête? Vous n'y cherchent, c'est ça? Pourquoi? Cherchent la zapp, c'est cherchent, il y a quoi du monde? Comme ça, il va donner beaucoup de bière, vous t'es servi, un gros plat, un bien. C'est ça. D'ailleurs, tu n'aimes pas petit. Tu n'aimes pas petit? C'est au plat. Oui, oui. Vous m'avez bien à ta ou d'encore. Viens à ta s'enfer. Quand on le montre tout le chien, c'est la nuit où tu seras assuré. Oui, elle assuré, mais il y a quoi dedans? Il y a quel avantage, ton main vient de l'or, il y a quoi? Il n'y a pas d'avantage. Si, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de l'avantage. Il y a quoi? Quel profit? On est des petits, tu veux que tu dis un peu? Beaucoup, tu gagnes quoi dedans? Petit là, il y a quoi dedans? Beaucoup, tu gagnes quoi dedans? Tu vois, c'est une question bête, mais c'est stratégique. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, voilà la même chose. Je suis le maréchal, je fais une recherche en ça. Je viens chercher maintenant ça. Tout ce que vous prenez vient de l'âme de l'homme. L'âme, c'est la partie vitale de l'homme. C'est la partie vitale de l'homme. Quand vous mangez une arbre, ça vous procure quelque chose. Ça peut être la longevitie. Une force vitale, une force spirituelle. C'est ce qu'on appelle énergie. Pour booster votre voyage astral. On connaît tout ça. Quand tu dis que tu es chère, quand tu donnes beaucoup là, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie. Par contre, si tu dis pas, je suis aux Etats-Unis en quelques secondes, aux Etats-Unis, c'est pour ça qu'il tient beaucoup de gens. C'est ça ce que ça veut dire pour bien. Alors, je connais mon prochain liceur bientôt à mars. C'était le temps 2. Mais c'est tranquille. Toutes les stratégies seront dedans. Et comme ça, tu es un commandant. Tu peux rentrer au palais, qu'on appelle la maison blanche, tout ça. Et après, tu as fait quoi ? Bon. Comme je disais, après, ils m'ont demandé de les mener pour être encore plus caractéristique. pour le tuer ? Oui. De manger ? Oui. OK. Mais, après, plus est ton actif, je n'ai jamais pris. Bon. Donc, tu as fait quoi ? Quel est ton actif ? Quel est ton actif ? Bon, j'ai essayé de la lier au tu, mais ce n'est pas possible. Pour moi, on va l'expliquer. En quelle occasion tu as essayé dans la nuit ? Parfois, il y a des fois, ils mangent à la maison. Et quand on finit, il paraît qu'elle sort de la cuisine, il n'y a personne. c'est de partir, mettre de la poudre dedans. Tu as une poudre ? Oui. C'était pour quoi ? C'est une poudre, c'est à, c'est à envoûter. Envoûter, ça veut dire ? C'est-à-dire, que l'âme de la personne sort à droite. Ah, Katsaka sorti, vous. Tu es après ? Oui. Vous savez ce qu'on appelle âme ? Le corps ouvre, c'est une enveloppe, et puis l'âme, c'est à l'être dedans. C'est pour bien illustrer. Vous connaissez Coco, non ? La manne qui est dedans, c'est comme l'âme. Coco est là, non ? Il veut la manne qui est dedans. Voilà. Voilà. Donc quand c'est bien fait, on peut prendre ça. Or, si effectivement, il mange, parce que ce qu'il dit est stratégique, et c'est ce qui est vrai, parce que dans la nourriture, ça rentre dans le sang, oh, l'âme se tourne dans le sang, selon l'évite. Donc si son âme, si dans la nourriture, il envoûte, c'est pour ça qu'il faut plus loin de manger, qu'il a mangé, que son âme, son sang infecté, son âme de l'œuf, qu'on appelle faible, vénérable. Hein ? Voilà, vénérable et puis on peut facilement le prendre. Or, si tu n'as pas eu la nuit, ils vont t'avoir dans la nourriture. Sauf ça qu'ils ne mangeaient pas partout. Parce qu'eux, ils ne lâchent pas le combat. Ah, c'est ça ? C'est ça. Que vous ne savez pas ? Il y a le combat qu'il faut la nuit. Quand ils n'arrivent pas au Zagoa, ils cherchent maintenant où donner à manger. Ils sont les premiers à courir. Ils sont serviaux pour avoir peur des gentillesses comme ça. Quand quelqu'un est trop gentil, il dit « Attends, pourquoi tu es trop gentil comme ça ? » Trop gentil, tu es pressé pour courir derrière, verre, tu es messerie, ça quoi ? Ça quoi ? Quelqu'un problème ? Eh, le discernement ! C'est le manque de discernement qui fait que les gars arrivent à nous avoir. C'est ça qu'il faut prier. C'est vrai que Dieu est là. Mais si tu manques de discernement, il peut t'avoir. Donc, tu mets dedans et le gars, il mange. Mais quand il veut manger, il prie là-dessus et ça s'annule complètement. Comment ? Dans le prier, tu fais assez 40 fois. Ah, mais lui-même, il dit ceci. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ceci qui le dis. Et puis ? Donc, j'ai essayé de ne pas la nourriture mais ça ne pouvait pas marcher. Tu as dit plusieurs tentatives. Quels autres tentatives encore ? Plusieurs fois la nourriture. Donc, deux fois la nourriture. Deux fois la nourriture. Deux fois la nourriture. Mais les autres tentatives, c'est quoi ça ? Les autres tentatives, c'est travers quand j'ai pris le rasoir et je l'ai amené dans la douche. Oui, le rasoir là. C'est toi le sang qui t'intéressait ? Oui. Parce que moi, ce n'est pas l'aspect rasoir. Qu'est-ce qui t'intéressait ? C'est l'élément qu'on appelle rasoir. C'est toi le sang. Oui, du sang. Voilà, ok. Son sang. Donc, c'est ce que tu as pu récupérer. Je n'ai pas pu récupérer. Donc, tu n'as pas pu boire le sang ? Non. Donc, ça n'a pas marché ? Non. Ok. Les autres tentatives, c'est quoi ? Les autres tentatives, c'est à travers aussi les jus d'orange. Il aime bien ça ? Oui, les matins. C'est la vitamine. J'ai essayé de... Parce que je veux acheter les oranges, je les presse pour elles. Ah, c'est toi qu'il va les acheter ? Oui. Et puis, tu rends servi à ton père en les pressant. Oui. Comme il aime bien boire le jus. Et je voulais mettre de la poudre dedans. Mais à chaque fois, quand je commence à faire le jus, il m'appelle David. David, viens. Tu dis trop dans la cuisine. Viens. Ah, tu dis trop ? Et après, je n'ai pas pu faire quelque chose. Mais tu essaies toujours. Après, un moment, je ne pourrais plus essayer. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à un moment ? On avait essayé de créer une entreprise. Et quand... On a essayé de créer une entreprise de matérial de bureau. Et quand ça a commencé à marcher, l'argent m'a donné 5 000 francs. Il faut mixer les choses, c'est ça ? Oui. L'entreprise. Et quand on a donné 5 000 francs de l'argent qu'elle avait reçu, j'ai amené ces 5 000 francs de vente d'associés. Et on a détruit l'entreprise. Oui, l'adoption entreprise. Oui. Et c'est tombé ? Je n'ai plus de marché. Tu n'as plus de marché ? C'est OK. Moi aussi, j'ai détruit son affrontement et je l'ai rendu. C'est terrible. Comment ? Quand elle est tombée enceinte, je l'ai su. Et pendant la nuit, je suis venu fait l'amour avec elle. Oui. C'est là, détruit son entrailles. Et tu as fait quoi d'autre ? J'ai fait aussi, j'ai déficulé sur elle aussi. Gounierie ? Oui. Ça dit caca de son scénérique. Pour que quand elle part au marché, les commerçants augmentent le prix. C'est-à-dire c'est les 10 francs qui mettent 30 francs dessus. C'est ton odeur là-bas. C'est ton odeur là-bas. La carte est au bois et tu vois il dit ce qui doit faire 2 millions en disant c'est 5 milles. Pas 10. Pas 20. Ça c'est l'habitude. Je dis toujours que ça je connais le prix. Comment tu peux me dire que j'avais le prix ? Oui, l'envoie seulement c'est ça ton prix. Il faut laisser le bonheur prix là. Pour toi c'est ça. Pour toi c'est ça. C'est un château. C'est un tomate à côté. Non c'est pas bon. Hé, hé, hé. C'est un gneau. Agneau. Qu'est-ce que tu as de faire ? Juste d'agneau. Après c'est l'entreprise et puis l'enferment c'est tout ce que je puis faire. Et puis tu gardes tout autour d'elle, tu couches avec elle toi aussi. Oui, oui. Après un moment. Oui. Aujourd'hui, dans l'école, on va dire que si, à un moment donné, deux, deux, deux heures, soit que je l'élimine, ou que je lui donne l'ascenseuré. Mais ces deux ordres-là, je n'ai pas pu les accomplir. Non, tu as essayé. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et puis là, tu l'as déjà mis dedans. Je n'ai pas voulu frayer les parents, mais tu l'as déjà mis dedans. Et c'est comme... Et la sorcellerie a commencé à s'est développée. Il faut connaître. Comment tu as fait ? Pour une nuit, il dormait et je suis rentré par le mur. Je suis rentré par le mur. Tu l'es jalouse beaucoup ? Oui. Tu l'es jalouse ? Oui. Parce qu'il devait devenir quoi ? Un grand homme d'affaires. Un grand homme d'avoir l'argent. Oui. Tu l'es jalouse beaucoup ? Oui. Il faut les diminuer, c'est ça ? Oui. Non. Oui. Bien sûr. Je ne sais pas. Ce qu'on a gagné, celle-là. Après cela, j'ai été mise à nous. Je n'avais dit quoi ? C'est-à-dire que mes parents ont su que je pratiquais l'ascenseur. Et après cela, c'est comme si j'avais mis quelque chose sur eux. ou les attaques, c'était difficile. Je n'ai pas du petit. Oui, le petit aussi. Oui, mais tu as déjà accompli ce que tu voulais faire. Donc je n'ai pas pu lui donner même l'association de l'autopéter. Hé, Petri, il faut laisser ça. C'est mon travail. La société dit, et puis j'ai vérifié l'information. Je suis déjà content avec quelqu'un qui a déjà le truc en lui, qui a pas laissé développer. C'est tout. Moi, il y a mon don. La société dit, et puis il y a le détecteur. Donc après, quand j'ai été mis à nu, les trois, je n'ai pas eu la capacité de les attaquer encore. C'est comme s'ils étaient... Comme s'il y avait un truc, je les protégeais. Mais tu n'as pas laissé. C'est-à-dire, l'envie de nuit est là. Oui. Mais tu fais ça avec qui ? Je fais ça avec le chef du Mago Ferré. C'est où ? Il est à Bidjong. Vous êtes combien dans la conférence ? Si, on s'est. Donc, ça veut dire que pendant que toi, tu es ici, ils vous suivent leur mission ? Oui. Donc, il y a eu quoi chez vous à la maison ? Comment ? Il y a quoi chez vous ? Qu'est-ce que tu as mis comme système de contrôle ? Bon, il y avait la télé. Il y avait la télé. Et s'il y avait le fougou aussi. Tu faisais quoi dans le fougou ? Viens ! La fille, la viens. Tu parlais, j'ai vu quelque chose. Pendant que je faisais ta délivrance, j'ai vu quelque chose. J'ai vu comme sous forme d'une toche. Et puis, qui venait jusqu'à vers ton sexe. Excuse-moi. Et j'ai l'impression que quand tu te transformes par aller tuer des gens, c'est la toche là. Quand tu te mets comme ça, la chose sort par ton sexe. Et quand ça est clair, tu prends l'âme. C'est ça ? De toute façon, je voulais vérifier une information. Je voulais quand même vérifier un peu d'informations. J'ai des choses où on ne dit pas parce que ce n'est pas pour faire malin. Non, moi je ne suis pas la bouddhé. Aïe, 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 Aïe. Ça, c'est... Je délivre. Je ne peux pas parler, mais je vois et je chasse. C'est tout. L'essentiel, il faut qu'il soit délivré. Mais j'étais en train de... Je l'appelais parce que je voulais vérifier d'informations. Ta fille était très dangereuse en sorcellerie. Très. On vient de libérer une personne très dangereuse. Elle est très dangereuse. Et là, ce qu'elle l'a sorcellée, elle l'a pas pété sur ses délais. Je comprends pourquoi le 24, elle a tué la fonçante. Parce qu'elle est l'une ou pas ? Oui, alors ? Donc, ça travaille le frigo et la télévision. Donc maintenant, le système est là, contrôlé... Bon, la télé était... C'est-à-dire le système de contrôle. Parce que... Il a dit si la télé est allumée ? Non. Comment tu contrôles la maison ? Dis-moi, comment tu contrôles la maison ? Oui, il y a le frigo. Il y a trois éléments. On ne pourra pas que ça soit le frigo. Dis-moi, regarde-moi, comment tu contrôles la maison ? Il y a le matatula à la maison, dans les chambres. Dans les chambres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le tapis, le devant la porte. Et le troisième élément, c'est la cuisinière. Il y a ça, la membre, comme un élément puissant qui est dans la maison. Ça partit de ça, où tu as toute l'information. C'est pour ça qu'il faut qu'il arrive chez vous pour faire un travail de fond. Est-ce que tu as envie de changer ? Oui. Tu sais que tu as gradué au niveau d'Abidjan, en sorcellerie. Parmi les sorcelles d'Abidjan, tu as un élément très important. Qu'est-ce que tu es habitant, Mathieu des sorcelles ? Je suis un chef d'habitant. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche les gens. Comment tu fais ? La journée, quand je dors, je me promène. J'inspecte partout. Et c'est comme si j'avais tous les détecteurs aussi, pour savoir quelle personne est. Et c'est pas... Tu trouves que les accidents... Voilà. Je vois des personnes, tu vois, on s'en étoile, je vois son... Tu gardes ça, même. Oui. OK. Mercredi, jeudi, et ventredi, j'aimerais que vous gênez. Les trois jours-là, et puis on va parachever le travail le samedi. On va faire une action prophétique, et on va pousser le travail à la maison, parce que maintenant, c'est important. Si on met une affaire ici, quand on sait qu'il y a des éléments à faire en famille, on ira en famille. Et lui, on va finir le travail. Il y a un travail à faire celui-là. On va le faire pour que demain ait son argent. parce que c'est important d'écouter à ces gens-là. C'est important. Ça, comment est-ce ? Vous pensez qu'on est dans le monde spirituel, si c'est pas ? Bon, nous, on va les prendre. Ça va, Benny ? Ça va, Benny ? Il faut qu'il a l'argent, il faut que le petit soit délivré. Donc, vous avez compris ? Mercredi, jeudi, ventredi, trois jours-là, vous gênez, c'est vrai qu'il y a ventredi, il y a la veillée à Zaroco, mais samedi, il y a un programme ici. Depuis dimanche, vous allez rendre témoignage pour le divin. Mais d'ici là, on va finir le dossier. Merci, il va dire. Mélanie, c'est quand neuf ? Il y a combien dedans ? C'est quand cinq ? Mélanie a dit. Non, on ne va pas s'apporter. Non, on voit déjà l'essentiel. Il a déjà dit l'essentiel. Maintenant, les informations, parce qu'en fait, c'est ce qui, lui, l'affecte dont on a besoin. Maintenant, quand on est, il y a une caméra, en caméra, il va te fournir d'autres informations. On n'est pas que ça crée d'autres choses. Oui, parce que c'est, c'est des choses que les gens suivent dans le monde. Tu comprends ? C'est ce qu'il a fait qui nous intéresse. Les membres de sa famille, on aura l'occasion, il va te partager sans privé. Oui. Oh. Il va te partager ça en privé. D'accord. D'accord ? Ok. Va t'acheter. Oui, allez-y. Il était dans mon oreille qui me dit «Va prendre l'argent dans le sel de ton papa. » Et puis, un jour, dès que je me suis lévée parce que des fois, je l'aime s'ennuyer, je suis parti prendre de l'argent 30 000 francs dans le sel de mon papa. Et puis, j'aurais pris ça deux jours avant qu'il le sache. Et puis, le jour où il a su, c'est là qu'il a commencé à me frapper. Maintenant, il a dit qu'il y a pris une faute somme. Mais les 30 000 que j'ai pris des dents, j'ai mis 20 000 dans une enveloppe. Et puis, la veille, j'ai menti en disant qu'il y avait fait tomber un de ses trucs dans un de ses costumes, une de ses vestes, un pantalon. maintenant, il a dit qu'il a vu ces 10 000 francs des dents et puis, je lui ai donné. J'ai dit que l'on donnait la socialiste. Quand il dit qu'il a pris un peu de francs au fond, moi, je ne savais pas. Parce que j'avais 5 000 euros qui sont mis francs. Il a pas payé à son travail. Et après, je vois, j'ai payé la s'il y a tout à l'heure. La s'il y a de ses amis à l'arrivée. On va régler ça. Vas-y. C'est bon. Même t'imposer la main, il m'a les chats sur vous. C'est ce qu'on va faire ici. en février. On va tester l'onction dans la vie de chacun d'entre eux. L'onction, c'est l'âme que Dieu dort. On va tester ton ministère. Quand la peau passait, quand les gens cherchent son vêtement, ils étaient guéris. C'est l'onction qui fait la différence. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu es. Quand tu as l'onction, ça te positionne. là où tu ne t'es pas arrivé, tu arrives et ta te position même à la table des rois. Comment je suis rentré en l'eau du saco de l'onction ? Comment les grands de ce monde se mettent en l'eau du saco de l'onction ? Comment les diplomates, les ambassadeurs se mettent qui cherchent à mévoir ces l'onction ? Si vous voulez un grand cherchez l'onction de Dieu. Quand il y a l'onction, aucun démon de plus ne peut résister. Ce sera que tout le monde, tout enfant de Dieu qui aspire à un grand ministère doit chercher l'onction. La puissance, la puissance de Dieu se délivre dans le monde. Voilà. Va le délivrer. Va c'est test. Se délivre, allez. Se délivre, allez. Se délivre, allez. Allez, se délivre, allez. Allez, le délivre.